Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, ce que je veux faire, c'est un petit peu vous expliquer c'est quoi le concept derrière « Je me lance ». En réalité, ce qui se passe, c'est que depuis que moi je suis tout petit, j'ai toujours envie de faire plein de projets. J'ai toujours envie de me dépasser, puis j'ai toujours envie de découvrir, apprendre. J'ai toujours envie aussi de me surpasser et puis de travailler avec des gens qui vont me faire avancer et que moi aussi je vais pouvoir les aider à cheminer avec leurs projets. C'est comme un petit peu inné, c'est chez moi, c'est comme ça. Et avec le fil du temps et à force de discuter avec les gens, je m'aperçois qu'il y a des gens qui ne sont pas comme ça. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir une structure préétablie, quelque chose vraiment de strict, de défini. Donc, on passe du point A avant de se rendre au point B pour ensuite passer au point C et on doit connaître tous les paramètres avant de se lancer vers un nouveau projet par exemple. Moi, c'est le contraire. Moi, on me présente un projet, s'il me plaît, je dis oui, je saute à deux pieds joints dedans. Bon, des fois, je me casse la gueule, mais la plupart du temps, j'arrive à bien m'en sortir. Peut-être que je suis bon nageur, mais en réalité, ce qui se passe, c'est que je crois vraiment que c'est une question d'ouverture d'esprit. C'est une question de capacité à prendre des risques. Dans mon ancienne vie, j'ai côtoyé le domaine du spectacle, donc de la production du spectacle. Aujourd'hui, je suis plus axé sur le domaine de l'éducation, toujours en lien avec le milieu du divertissement. Par contre, à l'époque, pour arriver à produire un spectacle, c'est encore la même chose aujourd'hui, mais du moins, ce que moi, je vivais beaucoup à l'époque, c'était au niveau du stress financier. Donc, bon, je n'étais pas tout seul dans l'aventure, mais le point, c'est que c'est toujours un stress énorme. Donc, je vous donne un exemple en production de spectacle, pour vous rendre ça le plus simple possible. Eh bien, je loue une salle, j'achète un spectacle. Donc, un artiste dit, par exemple, ça coûte tel montant, et puis on pourrait aller faire une performance dans la salle. Donc, j'achète un spectacle, je loue une salle, je vends des billets, je fais de la promotion, et j'espère que, finalement, je vais en tirer un profit. Et là, des fois, on tire un profit, des fois, on n'en tire pas, des fois, même, on n'en tire vraiment pas, et là, on tombe vraiment dans le négatif. Et là, c'est un stress. C'est un stress parce qu'évidemment, il faut être capable de performer. On ne veut pas non plus faire faillite, on veut être capable de ramasser des sous, on veut être capable de développer des nouveaux projets. Et puis là, bon, c'est un stress, ça, qu'il faut apprendre à gérer. Évidemment, le risque, c'est un risque quand même calculé. Donc, je ne suis pas en train de dire que pour arriver à faire des choses, pour arriver à vivre de sa passion, il faut juste se lancer dans le vide sans rien penser. Évidemment, moi, je pense un peu comme tout le monde, je ne vais pas me lancer dans le vide comme ça, en me disant, bon, bien, si je perds tout, je perds tout. Sauf qu'il y a quand même une tolérance au risque que je pense qui est un petit peu plus élevée chez moi et chez certaines personnes que peut-être la moyenne des gens. Donc, évidemment, chaque projet est différent. Ce n'est pas tous les projets qui impliquent, par exemple, un risque financier énorme, mais il y a des gens qui ont envie d'avoir des projets. Il y a des gens qui ont envie de se lancer vers des nouvelles aventures. Et donc, le podcast « Je me lance », c'est de ça que je vais parler. J'ai l'intention de recevoir des invités qui vont venir me parler de leur cheminement, pourquoi ils ont décidé de faire tel truc, comment ils y sont arrivés, c'est quoi les sources de motivation. J'ai aussi l'intention de rencontrer des gens du domaine des affaires qui vont nous expliquer comment ils ont fait, eux, pour persévérer et réussir dans le domaine. Aussi, j'ai envie de rencontrer des gens qui travaillent au niveau des ressources humaines de certaines entreprises. Pourquoi? Parce que quand ils vont, par exemple, diffuser une offre d'emploi, eh bien, j'ai envie de savoir, moi, qu'est-ce qui fait qu'ils vont prendre une personne ou une autre. Donc, par exemple, on comprend bien que le CV fait une différence. Mais une fois qu'on les rencontre, pourquoi ils vont me choisir, moi, ou pourquoi ils vont choisir, vous? J'ai envie de connaître et de partager avec vous des discussions avec des gens qui vivent de leur passion, des gens qui se sont lancés, des gens qui n'ont pas eu peur, ou qui ont eu peur, mais qui l'ont fait quand même. Je vais aussi aborder différentes notions, différentes notions importantes. Quand on veut se lancer en affaires ou quand on veut se lancer dans un projet, évidemment, il y a toutes sortes de contraintes, je l'ai dit tantôt, il y a toutes sortes de choses à penser avant de se lancer pour être capable de calculer le risque et d'être capable de calculer si on a envie ou non de le faire. Dans ce podcast, je vais aussi discuter de différentes notions théoriques. Des notions théoriques que vous pourrez mettre en application dès maintenant. Par exemple, comment gérer votre temps? Pensez-y un petit peu. Comment on peut arriver à se lancer dans un projet si on a, par exemple, des enfants, qu'on a un conjoint, une conjointe? On a peut-être en plus un emploi ou on est aux études à temps plein. Et ça, ça demande évidemment beaucoup de temps. Donc, on va apprendre des petites techniques pour devenir plus efficace. Plus efficace dans son travail, plus efficace dans tous ses projets. Et évidemment, ça va peut-être vous donner le goût de vous lancer. Donc, je vous invite à rester à l'écoute parce que j'ai l'intention de lancer un nouvel épisode par semaine. Et puis, si jamais vous avez des sujets à me proposer ou tout simplement envie de discuter avec moi, vous pouvez me joindre par courriel à jemelancepodcast, à commercial, gmail.com. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada